Coucou tout le monde, bienvenue sur eyanco.fr, le site qui vous fait voyager en Thaïlande. Alors demain, le grand départ, donc là j'ai tout posé sur le lit histoire de préparer mon sac à dos. Alors sac à dos cette fois-ci parce que road trip, train, pied, bus, voilà, donc sac à dos beaucoup plus pratique. J'ai opté pour un 60 litres, c'est un sac de marque Decathlon, donc il est juste parfait, 60 litres ça suffit amplement. Ce qui est sympa avec celui-ci, je l'ai déjà étraîné, c'est qu'il a de la mousse au niveau du dos avec des petits picots comme ça, c'est très confortable. On transpire un petit peu mais ça reste convenable, il a ici des supports pour accrocher au niveau de la taille, donc non, vraiment très très grand confort. On encase à l'intérieur, on a une poche ici pour les chaussures et les produits un petit peu souillés, des petites poches un petit peu partout. Une possibilité de l'ouvrir sur le dessus et en frontal, voilà, donc parfait. Ce qui est bien avec ce modèle-ci, c'est qu'il est vendu avec la protection anti-pluie. Donc on a le petit logement ici pour venir la mettre, je l'ai sorti pour vous montrer, donc ça c'est sympa. Puisque, donc là, road trip Bangkok, Sukhothai, Chiang Mai, au mois de septembre, donc à mon avis, c'est la mousson, je ne vais pas échapper à quelques petites pluies, donc je préfère prévenir. Ensuite, moi je voyage assez léger quand même, puis bon, au fur et à mesure des voyages, on se rend compte qu'on prend beaucoup trop. Donc là, j'ai pris quelques t-shirts, alors quelques t-shirts à bretelles, des t-shirts à manches, pour prévenir, en fait pour pouvoir aller visiter tout ce qui est temple bouddhiste ou quoi que ce soit, puisqu'il faut avoir les épaules couvertes. L'indispensable, quand on voyage en Asie, c'est le pareo, alors pas du tout en ustensile de plage ou de piscine, comme il peut servir souvent, mais là je le roule, je le mets dans mon petit sac à dos quand je vais en excursion, et ce qui est sympa, c'est que soit en jupe ou soit sur les épaules, et je peux rentrer pour visiter les temples, ça c'est sympa. Alors là, j'ai un petit pantacourt, quelques shorts, un sarouel, adepte des sarouels, alors j'en ai pris qu'un seul à ce coup-ci, parce que je compte en acheter encore plein là-bas. La serviette d'Hécathlon, alors on en trouve sous toutes les marques maintenant, c'est sympa, je pense que tout le monde la connaît, elle sèche très vite, elle se roule, donc elle ne prend vraiment pas de place. Alors là, voilà, c'est un tout petit carré, et c'est le grand modèle, donc voilà, violet pour ne pas changer. Qui dit voyage en septembre, dit K-Way, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je ne vais pas échapper à la pluie, donc je prends une petite protection, j'espère ne pas devoir m'en servir, mais je préfère l'avoir quand même. Les Birk, ici j'ai mon pull, parce qu'alors, autant vous dire que dans le train, dans l'avion, dans les aéroports, il fait super froid, donc le pull, voilà, n'hésitez pas, une paire de chaussettes quand vous voyagez en train, en avion aussi, et un pull, voilà, et pourquoi pas pour les plus fragiles, une petite écharpe, un petit foulard, au niveau du cou, parce que la clim, c'est mortel. La trousse de toilette, voilà, donc avec des petits contenants comme ça, c'est parfait, ça s'achète en grande surface, en pharmacie, chez Sephora, vous en avez un petit peu partout, c'est l'idéal, parce que là, pour 10 jours, autant vous dire que ça, c'est mon shampoing, non, moi, j'ai le douche, pardon, et ça, c'est mon shampoing, donc voilà, c'est largement suffisant. Ici, ma trousse à pharmacie, donc j'opte toujours, je l'expliquerai dans un article, pour une trousse isotherme, alors merci Emirate, avec toutes leurs petites trousses, ben, c'est super pratique pour voyager, ça, en l'occurrence, c'est une trousse à goûter, et c'est parfait pour les pharmacies. Alors, vous allez me dire, waouh, il y a beaucoup de médicaments. Alors, ben oui, je préfère prévenir, il y a des médicaments partout dans le monde, je sais, mais sincèrement, avoir mal à la tête, et devoir courir les pharmacies pour trouver un doliprane, ben, ça me gonfle. Alors, ben, moi, je prévois, sincèrement, ça doit faire 500 grammes, c'est pas ce qui va me gêner, voilà, et au moins, j'ai le confort de pouvoir réagir au moment venu. Ici, une petite trousse avec tout mon matériel GoPro, alors je sélectionne, en fonction de ce que j'utilise, je reviendrai en détail dans un article sur le matériel que j'ai utilisé pour faire mes vidéos. La petite trousse, alors moi, j'appelle ça une trousse sous vêtements, puisque c'est pas la banane classique, c'est une trousse qui se met sous les sous-vêtements, pareil, merci Decathlon. Moi, je m'en sers pour mettre mes sous, surtout que là, voyage solo, donc j'ai mes sous sur moi, c'est quand même plus tranquille que d'avoir ça dans un sac à côté qui risquerait, au cas où, d'être volé. Le maillot de bain, parce que, autant vous dire que, oui, je ne vais pas à la plage cette fois-ci, mais je compte bien utiliser les piscines qui seront disponibles dans certains hôtels où je vais m'arrêter. Ensuite, un petit peu de lecture, voilà, bon, là aussi, puisque pas mal de livres dans la tablette. Vous avez ici le 5 sur 5, alors je reviens toujours au 5 sur 5, j'ai essayé l'insecte écran, j'ai... Bon, les autres, je n'essaye pas, Marie-Rose ou tout ce qui s'ensuit, parce que sincèrement, ça ne marche pas. Donc, autant prendre quelque chose quand même d'assez efficace, suivre attentivement la façon de l'utiliser, puisqu'on ne s'en asperge pas tout au long de la journée. Le 5 sur 5, si mes souvenirs sont justes, c'est deux fois par jour. Alors, c'est pareil, en Thaïlande, on trouve d'excellents produits anti-moustiques. Le baume du tigre marche très bien, pour soulager les piqûres, notamment. Moi, je prends le 5 sur 5, parce que je crois que les moustiques se passent le mot, qui vérifient les listes d'avions, et ils se disent, waouh, elle est là, on y va, en avant guingamp, je sors de l'aéroport, et je me fais manger. Donc, voilà, je m'asperge dès que j'arrive, comme ça, moi, je suis tranquille. Toujours mes petits contenants ici. Voilà, pour la crème, là, ils sont vides, je n'ai pas encore fini de préparer. Donc, voilà, grosso modo, mes petites affaires à mettre dans mon sac à dos. Alors, par curiosité, je pense que je vais le peser, mon sac à dos, en tout, parce qu'une fois rempli, je ne pense pas dépasser 5 à 6 kilos. J'ai une paire de baskets qui est encore rangée dans mon placard à chaussures, parce que je la mettrai demain pour partir. Et puis, voilà, donc, voyageons léger, comme ça, ça permet de rapporter plein, plein de souvenirs. J'ai plein de commandes de la part de plein de gens, donc, du coup, je vais profiter pour bien bourrer le sac à dos à mon retour. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas grand-chose pour partir. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me suivre si vous le souhaitez, parce que je vais faire plein de vidéos sur les endroits où je vais aller. Je vais faire plein de reportages sur les hôtels que je vais visiter. Donc, laissez un commentaire, continuez à me suivre, le Facebook, la chaîne YouTube. Et encore une fois, à très vite sur ayainco.fr. Ciao, ciao ! – Sous-titrage ST' 501